bonjour à tous c'est claire bienvenue dans cette vidéo je vais vous présenter un jeu auto publié qui s'appelle the illuminated earth oracle donc c'est un jeu qui a été créé par claire mac qui a été publié donc cette année et que je trouve particulièrement beau et je trouve aussi qu'il a aussi une priorité d'ancrage qui est très intéressante alors donc il arrive dans une boîte rigide on a l'intérieur vert on va avoir donc un petit un petit livre un petit livret d'accompagnement qui est pas très très gros est ce qu'il ya quelque chose qui écrit ah oui donc on a 63 cartes donc le concept en fait elle est partie dans l'idée de partager l'expérience humaine et donc là on a la beauté le même tous les mystères du monde naturel en tant qu'inspiration pour des comment dire des informations des messages métaphysique ou pratique voilà sur le chemin de l'illumination donc sur le chemin de vie donc ça c'est c'est l'intention qu'elle a posé quand elle a créé ce jeu à moi je l'aime bien aussi parce qu'elle s'appelle claire je sais c'est pas très rationnel comme comme raison mais voilà alors le voilà le dos du jeu j'adore je le trouve super beau les cartes sont toutes douces épaisse on a à chaque fois donc du doré autour c'est super joli j'adore et puis un petit symbole pour montrer le type de cartes alors hop donc je vais je vais vous montrer à l'intérieur du petit du petit guide ça c'est ça reçoit sa carte qui est vachement joli voilà j'ai eu un petit un petit message aussi j'adore ce son style c'est vraiment c'est vraiment unique il ya quelque chose de très très particulier donc c'est un mélange de peinture et de collage donc on a un vrai travail un vrai travail d'artiste voilà d'une personne qui est assez spirituel et puis ensuite voilà comment est ce que c'est composé alors attendez donc voilà on va avoir par exemple ici l'abondance et puis on a un petit texte avec un petit conseil ouvrez votre esprit votre coeur pour ceux pour recevoir tout ce dont vous avez besoin on va voilà c'est très c'est très simple comme message mais du coup c'est c'est super ça va droit au but donc voilà et puis et puis pour les gens qui parlent pas très bien anglais c'est s'il ya peu de texte donc c'est facilement compréhensible et voilà et donc moi je trouve que que c'est que c'est super bien que c'est super bien fait alors à propos de l'art voilà et puis donc les quatre les quatre catégories j'avoue que je n'utilise pas moi je les c'est vrai que le très souvent en fait je vous verrai un peu les illustrations je me plonge dans l'illustration je regarde le mot clé et je je laisse venir à moi les choses intéressantes les messages en fait qui viennent directement donc voyez quand on a alors à pouvoir regarder ici le petit signe il est ici donc quand on a celui ci c'est l'origine la complétude les façons d'être celui là c'est des des associations positives la force l'accord etc ici c'est plutôt des associations négatives conflit absence challenge et puis le dernier intersection de la matière avec la conscience avec l'influence humaine et les choix voilà donc un petit guide book tout simple mais avec je trouve pas mal de choses intéressantes et surtout super simple et puis vous allez voir des des illustrations que moi je trouve très inspirante parce que on n'a pas que de l'art concret vous verrez qu'il ya un mélange là vous voyez qu'on a quelque chose d'abstrait attendez est ce que je les avais remise dans je les ai mélangé donc on a on a quelque chose d'abstrait donc on va pouvoir y voir va y voir des choses et se laisser emporter par par l'image donc ça demande de comment dire de l'intuition fin de sa aide aussi à développer l'intuition ça demande un petit peu de temps donc la voyage vous voyez il ya la sagesse donc après qu'est ce que je vois je vois par exemple moi une une huître avec une perle à l'intérieur avec donc le temps qu'il faut pour la perle et aussi pour la sagesse voilà c'est pas quelque chose qui vient qui vient en un an en deux ans c'est quelque chose qui va se forger c'est un travail de toute une vie ici alors c'est pas ça exactement le message mais on a j'ai l'impression de voir yin yang donc la sagesse de du yin qui est dans le yang du yang qui est dans le yin donc de cet équilibre de cette circulation aussi ici je peux voir des des lunes peut-être aussi donc on a on a tous ce monde intérieur qui peut se projeter dans l'image et je trouve que c'est du coup hyper intéressant voilà alors après donc je peux pas faire la même chose sur toutes les cartes et vous voyez qu'on a voilà là on a une lune peut voir une lune donc là on a une sorte peut-être une pierre peut-être un rubis on peut peut-être le lier au rubis peut-être qu'on peut le lier aux faces de la lune au lâcher prise lors des phases de la lune on a on a ses rayons de lumière on a peut-être des choses qui sont qu'on peut voir comme de l'or qui est enlevé une couche qui est enlevée ou qui permettent d'une mise à nu donc même chose on a on a cette cette énergie là alors après je peux voilà je peux lier ou non avec l'énergie en me disant bah tiens ça c'est tel type d'énergie donc je vais plutôt max accès mon interprétation là dessus mais moi je travaille énormément avec le mot clé et ce que je peux voir des illustrations voilà j'adore celle ci j'adore celle ci le lien la relation avec donc deux sortes de deux météorites qui rentrent en contact et ici on voit qu'on a des étincelles et donc c'est pour le meilleur et pour le pire en fait c'est ça ça crée aussi des challenges mais qui permettent d'allumer le feu donc on il ya des tellement de choses à dire dessus des choses qui sont belles des choses qui sont de l'ordre du challenge voilà de la fumée de la trace de oui il ya vraiment beaucoup de choses à raconter alors celle ci elle est juste magnifique elle est incroyablement belle incroyablement posée on a bon bien sûr le côté de la fertilité avec la femme enceinte mais on a aussi ici le voyez la colonne avec ici voilà des parties du cerveau il ya il ya tellement de il ya tellement de choses à voir et à ressentir dans cette carte que je la trouve particulièrement puissante alors voilà toujours la même chose leur la réflexion donc réfléchir où le reflet donc pareil est ce que ça miroir pas un miroir est ce que c'est moment où je me pose qu'est ce que je vois qu'est ce qu'il ya dans son dos quel type du coup de couleur quel type de sentiments ça me qu'est ce que ça me fait qu'est ça faire monter en moi la responsabilité voilà donc avec ce qui s'ensuit donc là on a un blocage l'équilibré regardez comme elle est elle est magnifique cette carte j'adore la résistance là on se sent bien en fait oui chaque fois que moi j'ai eu de la résistance pour changer lors des changements de ma vie j'étais vraiment comme ce comme ce rocher en fait j'en sens presque quand on serre les dents voilà la mémoire j'adore celle ci la protection le guerrier qui va protéger la guerrière ici c'est protège l'agneau qui représente l'innocence la fragilité l'attachement les attaches celle ci elle est chaque fois que je l'attire elle me en fait une carte qui me dérange donc après je travaille sur ce qui me dérange elle est hyper intéressante l'épiphanie elle est belle transcience enfin les couleurs apportent une énergie de d'ancrage et par contre les représentations très souvent je trouve qu'on a des représentations alors soit de deux planètes de quelque chose de plus céleste ou et c'est là où moi ça me touche moi souvent ça me fait penser à la structure de la matière donc j'aime beaucoup 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 regarder l'harmonie avec l'arc-en-ciel il ya quelque chose de très alchimique aussi dans cette représentation même chose dans celle ci les différents univers multiverse la réincarnation les chemins de la réincarnation j'adore celle ci les cadeaux ah j'adore voilà la guérison j'aime beaucoup si celle ci elle est tellement tendre elle est tellement délicate elle est tellement douce aussi regardez donc on a elle est en train de le recoudre en train de le réparer ça peut parler de la réparation de soi même ça peut parler de la réparation aussi à travers la relation avec les autres tellement douce là j'adore j'adore la destruction j'ai un grand vocabulaire en fait je dis toujours j'adore voilà donc quelque chose aussi plus planétaire la terre j'aime bien ça ça me fait penser justement à l'ancrage aux champignons qui poussent dans les bois vous savez ces grands champignons qu'on voit attachés aux souches aux bois morts donc cette renaissance qu'il y a c'est ce travail qui se fait dans la forêt et j'ai souvent ces champignons ils ont une odeur particulière une odeur justement de forêt et donc je la trouve hyper ressourçante je vous montre un peu les détails donc là on a une montagne il ya une sorte de travail je trouve un travail magique qui a été réalisé à travers ces oeuvres d'art là on a l'eau et je trouve que dans l'eau on a voilà on a la goutte d'eau mais on a les vases alchimiques aussi que on peut voir à travers cette eau cet arc-en-ciel cette lumière c'est l'eau qui purifie c'est l'eau qui guérisse voilà l'air donc on voilà on a les cartes d'éléments si on veut travailler avec les éléments on a la carte de la lune l'éruption j'aime beaucoup aussi celle ci l'anxiété je trouve qu'elle est très bien représentée on voit qu'elle vient aussi de c'est quelque chose c'est un processus mental puisqu'on a en tout cas moi c'est comme ça que je le vois on a on a un oiseau qui est lié à l'air qui est lié à la suite des épées du mental et en même temps donc il ya quelque chose donc qui se produit c'est pas une carte qui est comment dire c'est pas une carte joyeuse et en même temps on a envie de prendre le personnage de prendre dans les bras il ya une certaine tendresse dans la façon de représenter cette cette anxiété et voilà du coup ça me plaît beaucoup voilà l'iceberg on a le voilà la combustion des éléments le feu j'adore si celle ci l'accomplissement avec pour moi c'est les whisky roll avec le lapin mais bon c'est assez je pense que c'est plutôt un magicien mais j'aime beaucoup cette carte aussi je trouve qu'il ya de la il ya le chemin voilà ça fait très tibétain il ya beaucoup de tendresse et douceur dans ce jeu d'ailleurs dans les échanges que j'ai pu avoir avec elle j'ai ressenti cette cette douceur comme c'est beau et voilà à nouveau voilà c'est pour ça aussi je pense que ça m'a fait penser à lévis carol puisque là on a on a vraiment alice au pays des merveilles voilà alice qui arrive dans le descendant le trou la vulnérabilité la source la séparation le mystère même chose j'aime beaucoup 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 cette carte de mystère voilà on a le déluge on n'a pas que des cartes tristé voilà on a une carte de résilience qui qui je trouve aussi est très belle monde souterrain productivité avec les abeilles et le miel les rêves voilà j'adore celle ci je l'aime bien et puis elle me fait penser me fait penser à un conte inuit et je la trouve je la trouve aussi très inspirante soit juste en tant qu'image soit aussi avec le mot les voilà les habits qu'on peut qu'on peut porter après donc on a le monde le monde avec les plantes le potentiel la patience toute la patience qu'il a fallu pour créer un cristal et je trouve que voilà la patience c'est vraiment ce monde minéral qui qui met des années des siècles à se former et c'est c'est superbe la tempête phénomène les méandres la structure et le support même chose je trouve qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de douceur et de tendresse alors qu'on voit que c'est une personne qui a besoin d'aide et on a ses ses bras alors comme ce sont des bras humains ça peut être un support d'un ami d'une amie de quelqu'un de la famille ça peut être aussi les bras qui viennent du ciel donc le support d'un d'un ange gardien de d'un ancêtre et du coup je l'aime j'aime aussi beaucoup assez c'est c'est vraiment un voilà un jeu qui que je trouve comment dire il a de la magie et il est touchant en même temps il a il a beaucoup d'énergie féminine d'ailleurs allez on va se faire un un petit un petit tirage à la fin je trouve que c'est toujours sympa voir un peu voilà petit message hop alors on va mettre cette carte pour la première hop la deuxième et la troisième donc je vous laisse 30 secondes pour décider quelle carte vous choisissez moi je sais la deuxième qui me qui m'attire alors pour ceux qui ont choisi la première carte vous avez la carte de la retraite donc un moment de bas de retour à soi un moment de pour décrocher un petit peu de bas du monde de du tout ce qui est fourmillement de de l'agitation du monde un moment pour pour se poser peut-être pour retourner à soi voilà des fois ça peut être juste retourner au ressenti de son corps retourner à ses pensées arrêter de se de s'étourdir en fait dans le monde voilà mais en plus c'est c'est une bonne période pour faire ça alors ceux qui ont choisi la deuxième vous avez à vous avez donc l'iceberg avec qu'est-ce qu'il y a sous l'iceberg donc voilà il y a des choses qui sont visibles alors ça peut être des choses dans le monde extérieur sur des situations où ça peut être en interne il y a des choses qui se passent par exemple vous êtes malade ou vous vous sentez déprimé et en fait il y a un message derrière il y a quelque chose de sous qui sous-tend en fait qui soutient ce qui est visible c'est à dire voilà la goutte au nez la sinusite la bronchite ou le mal de tête ou cette dépression ce mal-être il y a quelque chose à aller chercher voir qu'est-ce qui fait flotter tout ça quel enseignement vous pouvez en tirer quelle information votre corps cherche à vous transmettre si c'est dans le monde extérieur ben voilà allez creuser allez regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les situations soit des situations pardon des situations chouettes ou des situations par exemple de conflit qu'est-ce qui se trouve derrière peut-être le conflit parle pas du tout de ce qui est visible il parle de quelque chose de complètement différent parfois les conflits souvent les conflits sont des façons de notamment dans la famille d'aller rechercher de l'amour donc voilà le conflit c'est peut-être juste regarde-moi, aime-moi, considère-moi voilà donc c'est intéressant c'est vraiment une très chouette carte très très chouette et puis pour ceux qui ont choisi la troisième génial je vais regarder pour celle-ci parce que moi je suis vraiment très très voilà je suis très attirée par cette carte elle me plaît elle me plaît pardon beaucoup alors qu'est-ce qu'elle dit elle dit que parfois on a besoin de se cacher derrière une façade parce qu'on n'a pas envie de montrer tout aux autres donc ça peut apporter un sens d'armure en fait mais parfois ça peut être fait ça peut coûter très cher en fait et on peut du coup se sentir complètement isolé donc le message c'est de de se laisser de se donner la permission d'être vu tel que l'on est et que c'est un acte de grand courage ça c'est sûr c'est un très grand acte de courage de se montrer tel que l'on est donc c'est une invitation à montrer qui vous êtes en fait c'est aussi c'est un travail d'estime de soi de se montrer tel que l'on est c'est c'est très c'est une belle c'est une belle invitation en tout cas pour ceux qui ont choisi cette carte 3 voilà j'espère que cette review vous aura fait rêver voilà je salue Claire Mac si jamais elle regarde ma vidéo je sais pas et je la remercie pour ce joli travail et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501